Je sais que tout le monde ne cite pas Zidane, mais bon... Non, Zidane, pas ! Il a dit qu'il avait lâché les crampons pour les playgrounds aussi. Non, ZZ Predator, mec. C'est un trac, tu vois. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Salut tout le monde ! Si tu regardes cette vidéo, tu es forcément une belle personne. Vous êtes dans le code review numéro 27. C'est l'âge auquel les légendes meurent. Mais on va aller sur une note plus positive, évidemment, à parler d'une autre légende. C'était le numéro également à Liverpool de Divock Origi. Le héros du miracle d'Anfield, la remontada face à Barcelone. J'en frissonne encore aujourd'hui. Des grandes personnes avec moi, des légendes également. Si c'était un super-héros, il s'appellerait Méloman, Raphaël Lacroze, la crinière du 7-8. Comment ça va ? La crinière est cachée aujourd'hui, mais ça va. La crinière et l'écrou. La crinière, oh jolie, la crinière et l'écrou. Eh oui, dans le détail. C'est superbe, c'est superbe. Bien sûr, je n'oublie pas, celle qui en plus de streamer de Dig a été vue en train de danser les yeux fermés au concert de J.O. Lucen, on a la preuve. Sandra, Black Swan, Gomez, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, nous avons un invité. Petit prince du rap indé. Ceinture noire en système D, c'est Thibaut Eigenman. Je prononce bien ? C'est ça, Eigenman. Eigenman, autant pour moi. Co-fondateur du label Colors, producteur de Simca, Varnish la piscine, Makala, Jimmy, Mayro, bref. Voilà, quelques-unes des têtes les plus en vue du rap suisse et pas que, même du rap francophone aujourd'hui, on peut le dire. Et il faut aussi quand même dire que ça n'a rien à voir avec Colors, le média. Voilà, exactement. Je reçois des demandes parfois pour faire des vidéos. Ce n'est pas toi qui gère ça. Non, ce n'est pas moi qui gère ça. Comment ça va déjà ? Ça va plutôt bien, merci. Merci d'être là. Tu es là, en plus c'était à Paris, puisque vous sortez, on va en parler, le nouvel album de Simca. Oui, exactement. Il y avait des sessions d'écoute cette semaine, etc. On va en parler. Peut-être avant de parler de toi, de ce que tu fais, de ton rôle de producteur, c'est aussi pour ça qu'on te reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire, producteur de rap indépendant ? Aujourd'hui, en tout cas, dans ta situation, sachant qu'en plus, tu es en Suisse, quel challenge je suis à affronter, etc. Peut-être rapidement avec Raphaël, revenir au moins sur les principaux jalons du rap suisse, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du rap suisse, en fait, depuis vous, notamment dans les médias. Mais Dieu sait que le rap suisse existait avant et qu'il y a eu des moments et des artistes importants. N'hésite pas à intervenir, si tu veux. C'est une scène, effectivement, qui a un background, une histoire, pour reprendre l'expression bien connue maintenant d'un certain DJ. D'ailleurs, dans les interviews faites par notre ami Nemo. C'est Nemo qui faisait l'interview. Exactement. On salue Aurélien Chapulac et le capitaine Nemo. Et oui, effectivement, c'est une scène qui est, comme en fait la plupart des scènes européennes, qui s'est pris le hip-hop dans les années 80 et qui a eu ses premières traces discographiques dans les années 90. Évidemment, je ne vais pas vous faire une présentation extensive, exhaustive de cette scène, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je voulais effectivement vous donner peut-être des grandes lignes, parce que ça dit aussi beaucoup de choses sur l'indépendance, des choses dont on va parler avec toi aujourd'hui. Parce que de toute génération des années 90 à aujourd'hui, il y a toujours cette même problématique. Et dis-moi si je me trompe, c'est que tous les artistes disent... Le problème, c'est qu'en fait, les majors, elles ne sont pas dans la Suisse romande. Elles sont en Suisse germanique, à Zurich. Et en fait, pour nous, c'était forcément plus compliqué aussi pour des marchés, pour se faire comprendre de cette scène-là, etc. Et donc, par exemple, un des premiers grands groupes qui est un peu l'équivalent en Suisse de ce qu'a été en France des groupes ou des artistes comme IAM, MC Solar, etc., c'est Sens Unique. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si Sens Unique se retrouve sur la musique inspirée du film La Haine, en 1995 aussi. Ça dit quelque chose de l'importance qu'avait ce groupe à l'époque. Et donc, ce groupe Sens Unique va créer un label, dès 92, qui s'appelait Unique Records, et sur lesquels ils vont sortir plein de maxis de rap français, des choses de démocrate, des sages-poëtres de la rue, etc. Et ils vont même signer Fab. Donc, mine de rien, les premières traces discographiques de Fab, ça date de l'époque où il était signé chez Unique Records. Et c'est vrai que, de la même manière que dans les années 90, au milieu des années 90, à Paris et à Marseille, en tout cas en Ile-de-France et à Marseille, il y a une nouvelle génération qui arrive, et c'est un peu pareil, justement, dans le rap de la Suisse romande, parce qu'il y a un collectif qui s'appelle la Fratra. Le Fratra, d'ailleurs. Le Fratra. Le Fratra. Où il y a des groupes très importants pour l'époque, les Petits Boss, qui vont être très proches de la Clica. Et encore une fois, on est sur de l'indépendance, puisque c'est Arsenal Records, etc. Et également, surtout, Double Pact, qui va être un peu le groupe moteur, finalement, du rap de cette Suisse romande à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, jusqu'à leur dernier album en 2002, qui s'appelle Rien à perdre, et qui est un de mes albums de chevet. J'adore cet album-là. C'est vraiment un album pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Un groupe en plus qui est à la fois de Genève, de Lausanne, à un moment donné, où il y avait toujours une petite concurrence, c'est ça ? Double Pact, quoi. Double Pact, exactement. Il y a toujours eu, j'ai l'impression, une petite concurrence entre les scènes de ces deux villes-là. Oui. Et c'est un groupe si important que leur producteur, Yvan, va devenir un vrai hitmaker du rap français. C'est important de le citer, bien sûr. C'est-à-dire des producteurs phares des années 2000. Exactement. Fin des années 90, début des années 2000, il a produit pour Pete Bacardi, Arsenic, Manu Kef, Fab, Rov, Bouba, Diams, et il a fait Graver dans la Roche, qui est son plus gros tube en France, justement. Et qu'un des plus gros tubes de l'histoire du rap français. Exactement, de Sniper. Et de la même manière que chez nous, on a eu ce rap duo, la néochrome, avec justement beaucoup d'autoproduction et d'indépendance, chez vous, il y a notamment un collectif à Genève qui s'appelle Marécage, Marécage Triste, qui va être très important localement et qui vont avoir un peu cette même démarche de, finalement, de rapper la rue, de faire de la vente de main à la main, notamment avec leur premier album qui s'appelait « Comme un poison dans le Rhône » en 2007. Et ils vont sortir ensuite tout un tas de mixtapes entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, qui vont avoir encore une grande influence et tous les jeunes artistes, finalement, qui aujourd'hui émergent, ont écouté ce collectif-là. Évidemment, la super voix Clique, puis ces dernières années, plein d'artistes comme Kenzie, Chris des Ténèbres, O.J. Brax, qui, en fait, je pense, se sont tous nourris de ce qui s'est passé dans les années 2000, justement, dans le rap de la Suisse romande. Et c'est cool aussi de voir qu'il y a de plus en plus l'envie de raconter cette histoire-là. Il y a la RTS, notamment, qui a fait une série, l'équivalent de Radio France en Suisse, qui a fait, justement, une série de reportages audio sur l'histoire du rap, justement, chez vous. Mais aussi un média qui s'appelle Nouveau, sur YouTube, qui a fait aussi un reportage, un documentaire en trois épisodes qui raconte aussi toutes ces histoires-là. Avec M.A.M. aussi, on n'en a pas parlé, mais M.A.M. qui a été très important aussi dans le rap des années 2000 aussi, sur les mixtapes, etc. Donc, voilà, c'était un peu pour resituer un peu les choses. Je peux peut-être rajouter juste Willy Man aussi. En fait, il y a eu un collectif qui était dans mon quartier, qui s'appelle Neo Blues. Le quartier, c'est Onet. Et il y avait Willy Man et Bassengo. Et puis Willy Man était très en vue aussi. C'est l'époque MySpace. Et lui, il avait un MySpace qui était très puissant. Et donc, on a toujours été bercés par ces deux cultures du rap français, que ce soit Paris ou Marseille et les États-Unis, évidemment, les deux côtés, Los Angeles ou New York. Et je pense que c'est vraiment, quand tu prends Makala ou Slim K, c'est vraiment les enfants de ça, en fait. Même carrément, quand je dis les enfants de ça, je ne mens pas, parce que j'allais en soirée, le père de Slim K était un personnage de la ville qui avait vraiment un flow, rien que dans son style. Ah, donc c'est de famille. Ouais, ouais, c'est dans les gènes, exactement. Et sa mère, qui a aussi une très grande culture dans le domaine du ragga, on se retrouvait dans les soirées ragga et tout ça. Donc, c'est... Voilà, on a vraiment grandi dans ces soirées underground. Tu vois, tu parles d'indépendance, mais il y a aussi les soirées underground. Que ce soit aussi le funk, par exemple, aussi avec DJ Chill Pop, le ragga avec DJ Postman. C'était des mecs, ils étaient dans ce domaine-là depuis dix ans et ils nous ont servi ça. Et c'était des petits clubs. Quand je dis clubs, ce n'est pas les clubs genre des clubs mainstream, tu vois. C'était plus des petites salles comme ça. Mais il y avait un gros réseau. Et c'est ça qui fait... Moi aussi, qui m'a nourri dans... Déjà en tant qu'auditeur et en tant que... Ouais, et après dans ce que j'ai voulu faire. Est-ce que j'ai voulu donner avec le label ? Justement, toi, je pense qu'on est à peu près de la même génération, globalement. Peut-être un peu plus âgé, je suis. Oui, je ne voulais pas te vieillir. Non, ça me va, ça me va, j'assume. Est-ce que tu connais ton âge ? Je connais mon âge, oui. Est-ce que tu peux le donner, pardon ? Je peux le donner aussi. Je suis né en 81, donc j'ai 40... C'est aussi pour dire que du coup, tout ce que raconte Raph, tu l'as vécu, en fait. Tu l'as vu, en tout cas. Ouais, bien sûr. Tu n'es pas forcément dedans quand tu avais 10 piges en 92, mais en tout cas, tu es dans cette culture-là depuis le début, en réalité. Tu l'as vu arriver, naître, notamment en Suisse. À quel moment, toi, du coup, tu décides... Tu sais, tu racontais qu'en femme enregistrée, tu n'as peut-être pas poussé quelque chose à l'époque jusqu'à en naître, en tout cas. Et puis, tu étais jeune aussi. À quel moment, du coup, tu décides d'en naître, justement, de faire quelque chose, d'être acteur dans un premier temps et ensuite de créer le label Colors en 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé à vouloir mixer en 96-97. En fait, c'est l'intro du morceau de la cliquette qu'on suit pour durer. Quand j'ai écouté cette intro-là, je me suis dit... Et quand j'ai vu ce que c'était deux platines et un DJ, toute cette culture-là, j'ai fait... Waouh ! Je voulais mixer et avoir des groupes. Et puis, c'est au même moment où tout le monde s'est mis à vouloir rapper, quoi. Dans les quartiers, on était en maison de quartier, on faisait des freestyles. Moi, j'achetais des disques, les premières phases B. Enfin, tu vois, genre... On rappelait sur quoi ? Troisième oeil, América, le maxi qui était sorti. Enfin, tu vois, c'est tous ces sons qui sont sortis entre 96 et 2000. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment... Et puis... Le moment aussi où le rap français devient big. Tu vois, c'est le moment où Skyrock commence à en jouer. Enfin, tu vois, il y a plein de disques d'or. Il y a plein de... Enfin, ça s'ex... Ça se... Ouais, ça s'exporte beaucoup plus, en fait. C'est à ce moment-là aussi où ça devient une industrie et quelque chose qui est beaucoup plus écouté par les gens. Et dès ce moment-là, moi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est monter mon home studio. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps... Je voulais qu'on enregistre, je voulais faire des scènes. J'ai toujours voulu être ce côté-là. J'avais essayé de rapper, bien sûr, genre, je sais pas, vers 14-15 ans. Puis j'ai vite compris que j'étais pas une voix dans... Enfin, déjà, c'était pas ma voix. Et puis surtout, les gens autour de moi avaient beaucoup plus de choses à dire. Et c'était plus important que de faire en sorte que ces gens qui ont des choses à dire puissent le faire et qu'on puisse s'enregistrer. À quel moment, du coup, tu décides de créer Colors ? Enfin, vous, parce que je crois que t'es pas seul le fondateur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est relié à une histoire de studio. Baseng, il enregistrait... En fait, Basengo, c'est un de mes frères et c'est un gars qui rappe depuis. Enfin, on a tout fait ensemble. Et un jour, il me dit, voilà, je vais au Paqui. J'ai rencontré un jeune qui a un studio. Au Paqui, c'est un quartier de neuf. C'est un quartier, ouais, exactement. Et il me dit, ouais, ce jeune, il est un peu spécial et tout. Je crois que tu te plairais bien avec lui et tout ça. Et je suis là, OK, vas-y, cool. Et au même moment, moi, je monte en studio. Donc, dans cette intention de créer Colors, je n'avais pas encore le nom. Mais je travaillais déjà avec Basengo, Williman, Oji Brax, c'était Braco Brax à l'époque. Donc, j'avais déjà et Echaka, donc, Echaka Gammé, Echaka. Voilà, exactement. Donc, je savais déjà ces artistes-là. Donc, je savais que j'allais pouvoir faire des trucs bien. Mais mon ingé son me lâche par le pauvre. Il a un problème d'oreille. Il ne peut plus écouter de la musique plus de 15 secondes par 15 minutes par jour. Je ne sais pas quoi. Alors que je venais de monter le studio. Je dis, OK, cette histoire, c'est comme ça. Et au même moment, je connecte le plus jeune, qui est au Paquis. Et je lui dis, écoute, qui se fait virer de son studio. Donc, je lui dis, viens, on se rencontre. Et c'est Monsieur Lacroix. Le fameux Monsieur Lacroix. Donc, au moment où on se revoit, je me souviens encore, je crois, j'ai fait, lui, on va travailler ensemble pendant un moment. C'est le premier truc que j'ai pensé dès que je l'ai vu. Parce que c'était un personnage, dès le départ, il avait plein d'idées. C'était super intéressant, très bon technicien, très sensible. Et voilà, ça a donné la naissance. Et puis, Colors, j'ai trouvé ça en deux secondes. Parce que Ogibrax avait une rime qui disait, je repens le monde au Néo Colors pour faire un dédicace à Néo, qui est le quartier au Né. Et rajouter de la couleur. Et puis, au début, je fais, alors Néo Colors, ce sera ça, le nom du label. Parce que voilà, ça donne le nom du quartier. Puis après, je me suis dit, il fallait peut-être être un peu plus ouvert et pas être tout le temps focus sur ton quartier. Donc, j'ai enlevé Néo, Colors, après Colors, référence au film. Et voilà, Colors. Et c'était avant le studio. Oui, oui. C'était avant le studio. C'est eux qui ont copié. Voilà, exactement. Je pense, pareil, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la direction artistique autour de Colors. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une exigence que sur les artistes avec lesquels vous travaillez, que tu ne pourrais pas juste prendre quelqu'un qui est juste bon, qui rappe bien. J'ai l'impression, en tout cas, d'un point de vue extérieur qu'il y ait une forme d'exigence sur le visuel, sur l'univers des artistes. Est-ce que ça, c'était une volonté dès le départ d'avoir une forme de déa-colors ? C'est venu avec le temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Comment vous avez réussi à construire ça ? Déjà, au niveau de la plume, j'ai eu de la chance. En fait, le seul truc qui est dommage, c'est que vous n'avez pas eu l'occasion, parce que ce ne sont pas des artistes qui sont allés jusqu'à vos oreilles. Mais Bassengo, Williman, c'est des plumes qui sont, pour moi, du level d'Anidane, d'Heal, parce qu'évidemment, on a grandi avec cette musique-là, Yiffy. Et donc, quand tu grandis avec ces textes-là et que toi, tu rentres dedans, tu as la pression de devoir être aussi fort que... Tu prends l'album, Rien à perdre, Rien à prouver de Yiffy. On en a parlé ici, d'ailleurs. Si tu veux être aussi fort que cet album, il faut y aller, au niveau de l'écriture, au niveau de ce que tu veux dire, du fond et de la forme. Et de la forme, tu vois. OK. Dans l'esthétique, je te rejoins, mais dis-moi, c'est comme ça que je conçois le rap suisse aujourd'hui. Et je vais le chercher aussi parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Et je pense que c'est dû aussi au fait que dans les grandes villes qui sont la capitale du rap français, ça va être Paris, on va centraliser le regard là. Il y a aussi parfois tendance à avoir un formatage et des choses qui se répètent beaucoup. Là où les Suisses et les Belges aussi ont connu ça, il y avait un peu un truc de challenger de vouloir faire quelque chose d'un peu différent aussi. Parce que géographiquement, on ne vit pas la même chose aussi. Ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même façon de voir les choses et même d'appréhender juste la musique. Donc, je pense que ce côté-là aussi de challenger pousse à être un peu plus créatif que dans des villes où c'est un peu plus facile de percer. Et on peut se reposer sur des acquis. Et c'est ça, pour moi, la force d'un label comme Colors, par exemple, c'est justement d'aller chercher le petit truc qui fera la différence aussi. Alors, la base, exactement. Nous, on défend l'intégrité artistique des gens avec qui nous accompagnons. Donc, effectivement, on va toujours pousser au maximum l'artiste pour qu'il aille au plus loin dans ses retranchements pour proposer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on a compris très vite qu'on n'avait pas l'impact marketing qui allait faire en sorte qu'on allait se faire connaître à Paris. La seule chose qu'il pouvait faire qu'on se fasse repérer, c'est la qualité des œuvres. Cette qualité-là, c'est pas tant d'avoir un super studio. C'est les compositions, les paroles, et puis qu'est-ce que ça donne, l'interprétation. Et au final, l'histoire de Colors, genre, elle est aussi reliée à Dimé qui n'était pas encore dans le label avant. Parce que, pour nous, Paris, c'était quand même assez loin. On était de Genève, c'était pas, genre, moi, j'étais monté deux, trois fois pour essayer de présenter des trucs, mais c'était un peu compliqué. Dimé, il a vraiment, lui, dès le départ, été super fort pour rentrer en contact avec les artistes et notamment la clique de l'entourage en 995 et tout ça. Et c'est en faisant écouter ces sons. Parce que Dimé a fait écouter nos sons et c'est là où Alpha One a découvert, je sais pas, Babidi de Makala, par exemple, et c'est là où ils ont commencé à surveiller ce qu'on faisait et du coup, c'est ça qui a resserré les liens entre Genève et Paris. Ok. Ok. Comment tu, comment vous, enfin, est-ce qu'il y a une manière de, comment dire, de spotter les artistes ou c'est plus, comment ça s'est créé la Super One Click ? Est-ce que c'est, ils se connaissent depuis longtemps et toi, t'as juste bossé avec eux parce qu'ils étaient déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés au fur et à mesure ? Comment, parce que j'ai quand même l'impression que finalement, depuis le début, il n'y a pas eu tant de nouveaux artistes. Non. C'est la même chose. Ah, au Sound Colors. Ouais, au Sound Colors. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, alors que vous pourriez, je sais pas, tu pourrais dire, écoute, je vais signer tous les jeunes artistes suisses ou qui ont un peu de buzz ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas ce que vous faites. Non. Pourquoi ? Et est-ce que c'est parce que justement, c'est une histoire qui dure depuis longtemps et que c'est le cas, elle existait avant et en fait, c'est que t'as pris le full package, en gros, tu vois, et que ça va pas bouger ? Déjà, il faut comprendre que nous, comme il n'y a pas d'industrie, donc en Suisse romande, on développe les carrières, on gère le record, bien sûr, mais on a un oeil sur le marketing, on gère le live, on manage, on est dans l'image, donc déjà, on a beaucoup de rôles et une journée, ça reste 24 heures, donc déjà, il y a ce souci-là, tu vois. Même, heureusement, les équipes commencent à s'étoffer, que ce soit pour Slinka, pour Makala, évidemment, pour Varnish, et ce qui fait que, bah oui, j'aimerais avoir ce rôle-là. J'aimerais, mais c'est juste que on sait ce que c'est de développer un artiste, ça a pris 10 ans. Pour que Makala fasse un Olympia complet, bah ça a pris 10 ans. Donc, quand je rentre dans une aventure avec un artiste, peut-être que ça va se raccourcir maintenant un petit peu, effectivement, et je le souhaite, mais c'est juste que je mesure mon engagement avec un artiste qui m'intéresserait par respect pour l'importance de sa carrière et le fait que je ne peux pas forcément être là tant que je n'ai pas réussi à avoir un statut, parce que aussi, moi je suis là, bien sûr, mais l'économie est difficile. Ce n'est pas comme si on avait des disques d'or comme ça et que j'étais un label indépendant ultra important à la, je ne sais pas, à la Headbanger ou autre. Je reste quand même encore, on doit encore prouver en permanence, tu vois, on a encore des étapes à passer qui pourraient me permettre d'engager plus de monde et puis du coup, me libérer et aller chasser un peu plus, parce que le bassin est rempli de gens qui ont du talent, que ce soit des mecs qui ont 40 ans qui continuent de bosser et d'avoir, de s'accomplir artistiquement ou bien des jeunes qui arrivent et qui se sont pris tout ça, tu vois, ceux qui se sont pris Mac, enfin, Macala, c'est un exemple et là, je dis Macala, mais ça représente, je peux citer Super Wack, mais c'est un exemple de réussite quand même. Avant, on disait faire du rap, ben non, je ne vais pas, imaginer genre faire de ma vie ça. Alors que maintenant, tu peux même, genre même des profs à l'école peuvent dire ben regardez l'exemple de Macala, c'est un artiste qui est parti du rap, de sa cité aux avanchées, et ben maintenant, il est arrivé là, donc c'est possible. Voilà. Ça manquait d'exemples jusqu'à présent, donc c'est sûr que ça va sûrement se faciliter pour les prochaines générations. Ouais, puis ça a mis un oeil sur la Suisse, ce qui est bien aussi, c'est que les autres labels le font. Tu vois, typiquement, Runa, chez Sublime, il y a des petites signatures qui commencent à se mettre en place, les gens surveillent ce qui se passe à Genève. Et c'est aussi ça, c'est aussi intéressant parce que je trouve que ces dernières années, quand on parlait de rap suisse, en fait, on parlait toujours un peu de vous, en tout cas de ces artistes-là, et là, c'est intéressant parce qu'en fait, bon, Runa, je pense qu'il y a plein d'entre qui ne savent même pas qu'il est suisse, et c'est intéressant, on ne met plus forcément la dénomination rappeur suisse derrière les gens. Là, on parle aussi d'Amo, qui est aussi une jeune talent dont on parle de plus en plus. C'est intéressant de voir qu'il n'y a plus que vous, et c'est peut-être aussi bien parce que, voilà, il y a peut-être cette responsabilité genre, le rap suisse, c'est Makala, Simka, Dime, Varnish, tu vois, Myro, bien sûr, alors qu'évidemment que ce n'est pas que ça, et qu'il y a d'autres gens. Je pense que c'est aussi une bonne chose pour vous, en fait, d'autres gens qui émergent et dont on commence à parler. Ouais, complètement, et puis on a des intentions de pouvoir accompagner les artistes le plus qu'on peut, mais si on est juste une rampe de lancement, c'est déjà très bien et moi, je suis très fier de ça. Pour Varnish, c'est Oumar Touré qui est mon associé, mon frère aussi, avec qui on a monté tout ce qui était le domaine du live, lié à Colors, au moment d'Extrême, justement, on a monté tout ça ensemble, et bien c'est lui qui a le management de Varnish, il a trouvé le bon deal avec Ed Banger, tout son développement est en train d'être très important, et bien heureusement qu'il est là, et je salue tout son travail qu'il fait jour après jour, et même plus que lui, pour pouvoir que Varnish accomplisse ses propres missions et ses intentions, et bien ça doit aussi grandir de ce côté-là. Donc vraiment, on part d'un truc qui ensuite... C'est l'argile. Juste sur Varnish, parce que, tu vois, quand on parle, Makala est venu dans le code et il me disait cette phrase « Je peux déjà voir le sourire que j'aurai lorsque je remporterai un grammeur ». Et c'est quand même quelque chose que ces artistes-là ont, tu sais, c'est une espèce de confiance en eux, en leur musique, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en antenne. C'est le cas d'un Varnish aussi, même s'il ne le dit pas comme Makala, mais quand tu parles avec lui, c'est des gens qui ont vraiment confiance en leur musique. Là, à Varnish, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière, avec notamment des artistes internationaux qui ont plus que validé sa musique, je pense à Farrell, je pense à Tyler, il y a peut-être d'autres gens en studio qui ont validé sa musique et qui l'ont aussi validé. Je le sais, c'est pour ça que je le dis. Est-ce que vous, sincèrement, est-ce que vous pensiez dès le début que la musique de Varnish avait ce potentiel-là ? Parce que, il y a des gens quand Makala parle, il y a des gens qui disent « Arrête ! » Non, non, non. Tu vois ce que je veux dire ? On le voit sur les réseaux, plus Makala, on répondait beaucoup sur Twitter. Est-ce que vous, dès le début, je sais ce que tu vas me dire, oui, mais vous aviez cette vision et cette certitude pour Varnish ? Oui, complètement. Ok. Oui, complètement. Dès que tu le rencontres, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite senti, d'ailleurs, je crois qu'un des premiers trucs qui m'a dit, c'est « Comment pour faire un aréna ? » C'est peut-être la première question qu'il m'a posée, ouais. Genre avant même de... Enfin, bref, c'est... Et puis, la première maquette que j'ai entendue qui m'avait été écoutée par un artiste qu'on avait produit qui s'appelle Flowliquide, qui m'avait fait écouter juste... Tant coup, j'entends un son, mais peut-être j'entends 15 secondes d'un son. Là, on est en 2000, peut-être 2013. Puis je fais, mais c'est qui, c'est quoi ? Et après, j'apprends que c'est lui... Monsieur Lacroix le connaissait déjà. À l'époque, on avait un autre compositeur qui s'appelle Classique Louvanga. Et lui aussi, il bossait un peu ensemble. Et c'était juste qu'il était un peu plus jeune, quoi. Mais déjà, la puissance qu'il avait déjà à ce moment-là, c'était déjà... Pour moi, c'était déjà phénoménal. Donc, oui, il n'y a pas un seul moment où je ne me suis pas dit que sa carrière même... J'aurais même presque souhaité que ça aille plus vite. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais tu te rappelles quand tu étais à 10 heures, si on peut dire ce mot à l'antenne ? On avait écouté Radio Suicide enceinte. Non, non, non. Je te parle du morceau que tu avais retenu pour la relève. Bien sûr, bien sûr. Ça, pour moi, c'est un immense classique. Ça, c'est un morceau que genre... Pour moi, c'est dans la lignée en fait des Stevie Wonder et autres. Tu vois, Roy Ayer, Stevie Wonder, Farel, Varniche, tu vois. Toi, tu le vois comme ça. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est clair et net. C'est l'arbre. C'est l'arbre. Et Tyler, bien sûr, tu vois. Et j'espère que dans cet arbre, il va avoir d'autres branches parce que Varniche, il a maintenant 10 ans d'expérience ou un peu plus, tu vois. J'aimerais bien que... Et les enfants Varniche qui arrivent. Et je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il y en a en France, évidemment. Peut-être, parce que c'est un sujet important, l'indépendance. Est-ce qu'on peut rapidement parler... Enfin, rapidement. Non, pas forcément rapidement, d'ailleurs. Il y a parlé d'indépendance, de ce que c'est d'être indépendant pour toi et pour Colors. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit topo sur l'indépendance ? Quelques notions à comprendre sur le terme d'indépendance qui est un petit peu galvaudé aussi en ce moment. Quand on parle d'indépendance, du coup, c'est en opposition aux artistes qui sont signés en major. Donc, les grandes maisons de disques telles que Sony, Universal, Warner, pour citer qu'elles, qui vont intervenir entièrement sur un projet, donc dans la production, distribution, promotion, avec ce qu'on appelle qui, pendant longtemps, représentait l'espèce de sésame à décrocher pour les artistes, mais qui s'est avéré être assez désavantageux pour eux, notamment en termes de dépossession des droits, de leur master, etc., et aussi tout simplement des pourcentages qui pouvaient leur revenir à la fin. C'est la raison pour laquelle on a vu beaucoup d'artistes créer leur propre label pour ensuite collaborer avec ces majors, mais avec de meilleures conditions. Donc, comme les lots avec Digital Mundo, Nekfeu, Senzu Ricors, etc., avec ce qu'on appelle, du coup, les contrats de distribution, ou contrats de licence. C'est rare de voir des artistes de cette envergure-là, comme Nekfeu, les lots, par exemple, totalement indépendants, parce qu'arriver à un certain stade, il est important pour la distribution, notamment, d'avoir la machine, d'avoir la grosse machine, la grosse industrie qui prend le relais. mais majoritairement, c'est possible de démarrer de manière complètement indépendante au niveau de la distribution, surtout aujourd'hui à l'ère du streaming où on peut complètement distribuer sa musique via des plateformes comme TuneCore ou DistroKid, par exemple. L'indépendance, elle se ressent principalement au niveau de la promotion qui devient de plus en plus facilement gérable, en tout cas, de manière indépendante, grâce aux réseaux sociaux et à la communauté des artistes qui interviennent beaucoup plus que ce que peut être les radios aujourd'hui, en fait, avec beaucoup plus d'impact. Donc, ça, c'est le principal changement de cette époque qu'on est en train de vivre. Et ce qu'il y a aussi qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup plus de combinaisons aujourd'hui où les maisons de disques vont essayer de faire des contrats sur mesure pour les artistes, où ils peuvent négocier pour coller au maximum avec la liberté que veut garder l'artiste et ne pas passer à côté d'un deal intéressant. Et c'est de plus en plus rare de pouvoir parler d'artistes complètement indépendants. Oui, c'est ça. Au sens, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas libres, mais c'est important de le dire parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont indépendants et ils ont sûrement une démarche qui l'est, mais c'est rare, en tout cas, qu'il n'y ait jamais de lien. Il y a l'idée de l'indépendance où je suis totalement libre de la création, personne ne me dit quoi faire. Ça, c'est surtout sur la partie production parce qu'aujourd'hui, les coûts de production sont diminués par rapport à ce que c'était avant. On peut s'en sortir un peu avec, comme tu disais, un home studio plus facilement, même pour les clips, c'est beaucoup plus accessible. Mais c'est beaucoup plus rare d'avoir des artistes complètement indépendants du début à la fin. C'est très complexe. C'est complexe. C'est vraiment complexe parce qu'effectivement, comme tu parlais, ces trois contrats-là, distrib, artistes ou licences. Mais il faut revenir à la philosophie de l'indépendance. Moi, je crois Nekfeu quand il dit qu'il est indépendant parce qu'au final, il est maître de son projet du début à la fin. Pour moi, le contraire de l'indépendance, c'est peut-être une vision de la musique qui date d'il y a un petit moment où tu trouvais peut-être Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, je ne vais pas dire qu'il est indépendant. Il n'a pas écrit. En fait, tu lui amenais la composition, tu lui amenais les paroles et puis tu avais un coach qui lui disait fais comme ça et puis lui, il arrivait et il faisait le truc, il prenait son chèque, il s'en foutait et puis il repartait faire ses affaires et puis après, il y avait tout le travail de réalisation qui était posé. Donc effectivement, un artiste comme ça, on ne peut pas le considérer comme indépendant. Mais quand, peu importe le deal que tu as, c'est toi qui as fait, c'est toi qui viens avec tes idées, c'est toi qui as écrit tes paroles, c'est toi qui allais chercher tes compos sur le papier. Effectivement, si tu signes un contrat de distrib, on peut être considéré comme non indépendant, mais genre, ma calade, toute sa vie va être indépendant. Bien sûr. Parce que c'est son mental qui compte plus qu'un contrat. Un contrat, c'est juste comment l'aider à remplir sa mission justement d'artiste indépendant. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être indépendant justement, et d'être indépendant en étant basé en Suisse ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce qu'aujourd'hui plus vraiment ? Je pense qu'il y a un moment, d'ailleurs on le disait un peu avec Raphaël au début, le fait d'être en Suisse, Paris semblait loin, donc l'industrie semblait loin, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ce genre de difficultés en tant que patron de label indé basé à Genève ? Beaucoup moins ? Comment ça se passe là-dessus ? Bah, écoute, moi ma plus grande peur c'est de de faire les choses, de produire des morceaux parce que j'ai un contrat qui m'y oblige. Voilà. Donc, pour qui que ce soit, je veux pas qu'un jour un macala doive faire du macala, libérer un contrat et puis on le balance et ciao. On peut pas mentir à notre public, c'est impossible. C'est le contrat que j'ai fait, c'est le pack que j'ai avec mon Dieu pour que jamais je me retrouve dans cette situation et ça fait que peut-être effectivement tu peux rater des opportunités. Enfin, tu vois, c'est des choix qui sont pas faciles et peut-être que c'est ça le... Mais ça, c'est propre à moi, c'est pas mon pays, c'est pas la Suisse, c'est pas Genève, c'est juste que je veux pas mentir au public, on veut pas. Chaque track, on met sur la table tout ce qu'on peut pour faire en sorte et c'est pour ça qu'on est peut-être prétentieux alors que non, c'est juste que... En fait, vous essayez d'être intègre, en fait, ce côté d'indépendance ça va avec une forme d'intégrité, c'est ce que tu veux dire. Ouais, et puis on est obligé de la mettre en avant parce que c'est ce qu'on a, tu vois. Donc on va pas faire un track pour gruger le public, on va pas faire un concert, on va faire semblant, on peut pas, on doit être là, on doit assumer n'importe qui qui paye sa place de concert, il doit être satisfait de l'effort qu'on est là et de la... C'est pour ça que je te rappelais je te parlais du regard de Makala quand on était à un concert et ben ça c'est ça, pour moi ça il n'y a pas plus réel que ça et ça je veux pas que ça cesse. C'est intéressant tu m'avais dit ça, je me dis là il y a un moment dans le concert où Makala en fait il a un certain regard et en fait il voulait pas partir il voulait que le... alors qu'il venait c'était pas un concert de Makala enfin c'était une perception de Makala dans une autre soirée donc j'imagine il a fait un concert de Makala en fait il y a vraiment un moment où tu m'as dit là il a un regard c'est... il est parti quoi. Ouais je pense que c'est comme le même regard que l'œil du tigre tu vois c'est ça. Franchement c'est le regard que tu peux avoir chez un boxeur ça peut être le regard qu'a Kobe ou qu'a eu Michael Jordan quand il est on fire ben quand il a ça Mac ben tu sais que là c'est parti tu vois je sais que tout le monde c'est pas Zidane mais bon non Zidane non mais bon il a dit il avait lâché les crampons pour les playgrounds aussi c'est un peu le problème non ZZ Predator mec c'est un track tu vois c'est vrai en plus c'est vrai tu parlais d'opportunités loupées est-ce que justement t'as l'impression qu'il y a des opportunités qui ont été loupées avec Makala par exemple c'est vrai que Makala sur le papier il y a un peu ce truc là de genre vas-y il rappe trop bien il est beau gosse il est fort sur scène etc etc carisme en images non mais tu vois il y a un truc de genre il y a tout le package et au final bon on peut parler d'une réussite tu l'as dit voilà mais oui ça aurait pu peut-être prendre moins de temps ça aurait pu se passer différemment je m'imagine que vous le savez tu vois si vous avez fait d'autres choix est-ce que tu t'as l'impression il y a un truc c'est que par exemple avec Extrême quand on a fait le tour et qu'on a eu toutes les bonnes critiques autour de de nos performances c'est clair que ça intéressait un peu toute l'industrie et et je pense que j'ai eu des opportunités de de signature en édition plus et elles sont arrivées tellement facilement que je me suis dit que c'était facile d'y accéder et donc si c'était pas cette signature il y en aurait d'autres là où j'ai compris que en fait les fenêtres d'opportunité elles sont courtes et que si tu les prends pas au bon moment tu peux en créer une autre peut-être même Dieu merci qu'on n'ait pas allé là parce qu'au final c'était pas aussi solide que ça donc on aurait pu être emmerdé et et du coup pour recréer une autre fenêtre ou rouvrir une fenêtre d'opportunité ça prend plus de temps que prévu voilà c'est ça et ça c'est un truc que j'aurais dû peut-être mesurer voilà quoi mais sinon tu sais quand t'as une idéologie qui est assez forte comme la nôtre au final on sait que c'est un combat comme il dit Slim K c'est un marathon on est tous dedans ou Prince Wally tu vois genre on est dans ce truc on continue d'avancer maintenant effectivement ce que tu dis c'est intéressant aussi parce que t'as les jeunes les statuts des artistes ont évolué Makala a 30 ans Slim K arrive sur ses 30 ans aussi pareil pour Varnay chez les autres donc on a plus 20 ans on a l'expérience c'est le moment où on est peut-être le plus intéressant mais c'est un moment qui est aussi très risqué parce que t'as tous les autres qui veulent te passer devant tu vois et t'as ceux qui sont au-dessus qui maintiennent leur rang ça souvent Makala il voit ça comme ça genre il y a une espèce de ligne peut-être c'est ça le fameux plafond de verre tu vois et on est beaucoup il y a énormément d'artistes qui sont là et il y en a certains qui montent et qui doivent se battre pour rester là et on veut tous arriver là donc tu vois les enjeux tout en respectant notre idéologie tu vois on va pas on va pas dénaturer qui nous sommes pour y arriver mais là ça va être c'est possible qu'un nouvel âge d'or est en train de naître de par cette ambition là genre comment on va faire pour arriver là-haut tu vois voilà c'est quoi un peu peut-être la suite aussi alors il y a Simka déjà je crois que ça je crois que le moment où les gens voient la vidéo Simka ça sort cette semaine je crois si je dis pas de bêtises d'ailleurs il y a aussi on a tourné un épisode du Code avec Simka qui sera disponible il y a Simka mais bon Makala a sorti Kaokis il y a combien de temps ? 2022 je crois donc bientôt deux ans c'est quoi un peu la suite pour toi et pour les artistes et pour le label ? alors déjà la vision du label c'est de chercher on est ouvert vraiment à toute collaboration avec d'autres labels par exemple pour Simka on a travaillé avec Oguri qui est à la base un label de production de spectacle mais qui a ouvert son label il y a deux ans pendant le Covid Morgan ne savait pas quoi faire il s'est dit ah vas-y on va rajouter un label et au final c'est une très bonne c'est une très bonne chose parce que je pense qu'un artiste comme Simka qui est très fort en live et en studio et bien revenir avec une production qui peut gérer les deux on voulait tenter l'expérience tu vois être tout de suite confronté entre le live et la production studio donc là c'était notre première coproduction donc avec un label français et voilà et donc pour Makala Makala il travaille je ne vais pas dire beaucoup plus parce que là il est rentré dans une période vraiment de concentration et de travail pour trouver sa nouvelle forme d'expression et je pense qu'on cherche de nouveau à faire de meilleures alliances justement pour proposer sa musique parce que le plus important pour nous et le défi c'est ça c'est que je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui peuvent réagir à ce qu'on propose mais est-ce qu'on arrive à les avoir à les toucher et comment le faire et si pour ça j'ai besoin d'une major pour y arriver qui me permet de toucher ces gens-là let's go j'ai aucun problème pour ça parce qu'on maîtrise toute la production exécutive donc je ne vais pas me retrouver dans des enjeux tu ne fais pas de concession sur l'artistique voilà exactement et surtout maintenant j'ai l'impression qu'en major il y a la place pour des projets entre guillemets différents pardonnez-moi le terme ou originaux j'ai l'impression que c'est plus il y a peut-être moins l'envie de formater comme dans les années 2000 ou j'en sais rien on veut des recettes et certains singles j'ai l'impression que maintenant il y a de la place pour tout le monde en major après à voir quel type de contrat tu trouves ouais et puis c'est prouvé je ne connais pas le contrat de la FEV mais ce qu'il a présenté là genre la culture mixtape de l'époque à la Gucci et le fait que ça cartonne autant c'est une preuve de dire voilà les règles ont changé les gars tu vois on peut arriver avec ça et on peut quand même briquer le marché parce qu'il y a un besoin il y a une recherche du public aussi c'est un facteur assez déterminant dans les prochaines années je pense c'est que les labels ils vont s'adapter aussi à ce qui va marcher de manière organique par des artistes qui vont se lancer et qui vont commencer à faire du bruit aussi et ils vont aller chercher justement ce truc-là vers des artistes qui sont plus nichés et il y a eu des bons exemples ces dernières années aussi de projets qui ont cartonné avec des propositions originales tout à fait Jossman la carrière de Jossman c'est incroyable absolument Luigi Leilo voilà non c'est à fond à fond à fond et puis ce qui est bien aussi j'ai l'impression vous me dites si je me trompe mais comme on a vu que sur les billboards le rap se fait un peu plus rare tout à fait et bien ça j'ai l'impression que ça libère aussi tout ce qui est la pression commerciale du rap c'est à dire que les initiés vont continuer à le défendre il y aura toujours une catégorie rap dans les maisons de disques mais on va quitter un peu tout ce truc de genre on va te signer juste parce que peut-être tu représentes le rappeur qui pourrait permettre d'eux et au final c'est un truc qui est un peu galvaudé c'est pas ouf mais ça marche quand même mais fait chier pour notre culture si tout ça peut dégager et que enfin on est libre de travailler bah tant mieux quoi très bien écoute Thibaut c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui on aurait pu parler encore des heures parler de grand bazar parce que bon je porte le pull et ouais juste dire qu'on arrive avec le volume 2 comme c'est écrit et j'aime beaucoup ce projet parce que ça revient aux sources du rap aussi à base de samples de kickers de performers ça m'a permis de rencontrer Vust qui est un MC qui est impressionnant et vraiment je souhaite c'est un bon petit rappeur un rappeur à suivre un bon grand rappeur un bon petit rappeur à suivre et ouais c'est une très bonne personne donc grâce à ça je fais des rencontres comme ça et on se comprend tout de suite parce qu'on parle le même langage donc c'est lourd en parlant de Vust je me permets juste de conseiller aux gens d'aller regarder La Grun s'ils l'ont pas encore regardée avec l'Infinite avec quelques il rap sur quelques prods assez mythiques assez mythiques et assez satisfaisantes notamment Soline Victus d'Akhenaton bref c'est un beau moment et pour terminer j'aimerais vraiment remercier Monsieur Lacroix parce que tout le travail avec plaisir le mystérieux Monsieur Lacroix s'il veut s'il veut s'il veut au début quand j'entendais parler de lui je me suis dit mais est-ce que c'est toi ? parce que moi je te voyais souvent et je ne sais pas ton nom de famille je me dis peut-être tu s'appelles Thibaut Lacroix et que tu vois il y avait tellement de fantasmes autour de lui j'aurais aimé non mais je crois qu'on se comprend bien et je crois qu'on se complète assez bien aussi je remercie beaucoup Oumar aussi qui a énormément oeuvré pour le développement du label Oumar Touré Oumar Touré dans le rap français Oumar c'est Oumar Samaké qu'on big up d'ailleurs mais qui n'a pas travaillé avec vous encore mon frère Oumar Touré exactement et puis Oumar Chanan qui est une personne très importante à mes yeux avec son épouse Jamila avec qui j'ai fondé l'association The Spot qui est une galerie hip hop parce que c'est important pour nous de transmettre aussi cette culture et on a un point d'ancrage maintenant à Genève qui est assez fort d'ailleurs on est peut-être peut-être qu'on vous recevra pour présenter le livre l'ABCDR et puis créer une discussion autour j'espère pouvoir le faire et puis voilà quoi et puis surveiller Desch Phantoms aussi un artiste qui arrive sur 2024 il a trouvé une maturation il a une forme artistique qui est très très intéressante maintenant et je me réjouis de le présenter trop bien merci Chibot quand tu veux force pour tous les projets merci Sandra merci Raphaël merci à toute l'équipe et nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Code Review bisous Aïe Sous-titrage ST' 501